... Aucun doute possible, le chantier de réhabilitation de l'Opéra Municipal est en plein rythme de croisière. Pour preuve, l'ampleur de la transformation des lieux déjà engagés qui ne laisse qu'un vague souvenir de ce qu'ils étaient auparavant. A ce jour et après quelques mois seulement de travaux, de nombreuses phases importantes ont déjà été réalisées. Après la période d'installation de chantier, donc Basse-Vie et Rune Estorpéré pour tout ce qui est protection des usagers, le périmètre et le périmètre de sécurité. Il y a eu une partie démolition qui a été faite cet été. Là, il y a eu une grosse phase de démolition qui a lieu à l'intérieur de l'Opéra avec des terrassements et plus de 600 m3 de terre et de déblés qui sont en train d'être évacués. Il y a la mise en place, que vous avez vu, de l'échafaudage qui, lui, bien sûr, sert à la protection des usagers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et aussi pour pouvoir effectuer tous les travaux nécessaires de façade, de menuiserie extérieure et permettre l'accès des matériaux et des ouvriers dans les différents étages. Le calendrier est respecté et d'autres faces sont maintenant au centre de toutes les attentions. Nous sommes en train de créer la fosse d'orchestre qui empiète sur une partie en hauteur du magasin André. Et nous sommes en train de créer des aménagements intérieurs, type escalier et accès au sous-sol. Et ces travaux vont durer sur une période de deux mois. Autre rendez-vous important, le jour où l'Opéra perdra son toit pour gagner un parapluie. Explication. L'échafaudage est en train de se mettre en place pour créer ce parapluie qui devrait être posé fin octobre. Ce parapluie servira de protection, bien sûr, pour le bâtiment existant. Et il servira à avoir accès à tous les matériaux pour pouvoir recréer les nouveaux niveaux de plancher au-dessus de la banque. Le chantier de l'Opéra avance donc à grands pas grâce notamment à une petite armée d'ouvriers sans cesse en action. Ils sont à l'heure actuelle une cinquantaine chaque jour sur le chantier, un chiffre qui avoisinera les 150 au moment des plus forts. Nous quittons un chantier pour en retrouver un autre. Nous quittons l'Opéra pour aller au musée Henri Lecoq qui lui aussi se transforme. Jean-Charles Viguet nous fait la visite.